La situation macroéconomique du pays et vu sa dégradation durant cette année, du fait notamment de la crise sanitaire et des mesures qui ont été prises, quand est-ce qu'on va revenir à la situation d'avant ? Alors, il y a deux aspects à cette question. Il y a d'abord un volet qui ne dépend pas du Maroc, qui dépend de ce qui va être pris comme mesure, à l'échelle mondiale et notamment par nos partenaires étrangers, et plus particulièrement ceux de l'Union européenne avec lesquelles nous avons une densité de relations qui est importante. Alors, clairement, il y a des aspects qui sont liés aux ouvertures des frontières, donc à un certain nombre de secteurs qui vivent du tourisme et des activités qui sont connexes au tourisme. Il y a tout ce qui est lié, évidemment, aux activités, comment on va dire ça, où il y a des regroupements de personnes, donc les séminaires, les grandes manifestations, etc. Le Maroc est un pays d'accueil pour ce genre de choses et il y a une activité économique relativement importante là-dedans. Et donc, clairement, il y a une relation qui est un impact qu'il faut prendre en charge en fonction de l'évolution des paramètres qui vont être décidées par le Maroc et par les pays partenaires. Et il y a ce qui dépend uniquement de nous. Ce n'est jamais neutre par rapport à ce qui se passe dans un pays qui est naturellement... L'économie est ouverte à l'étranger, qui a l'ambition d'exporter, etc. Il n'y a qu'à voir deux domaines importants, que ce sont l'automobile et l'aéronautique, qui ont subi les contre-coûts du fait de décisions qui sont prises à l'échelle mondiale. Donc, il y a une baisse de l'activité, enfin, des ventes, on va dire, des voitures. Et il y a, évidemment, l'aéronautique qui ne risque pas de se rétablir avant bien longtemps. Alors, le Maroc, dans le cadre des différents scénarios qu'il a préparés jusqu'à présent, globalement, on devrait retrouver le niveau de 2019 en 2022. C'est ça ? Voilà. La croissance de 2021, sur la base des scénarios que nous avons retenus jusqu'à présent, sera de l'ordre de 6,8% qui est prévu en 2021. Et donc, on reprend une évolution normale à partir de... L'évolution de la pandémie est un facteur qui va agir, évidemment, sur l'ensemble des décisions politiques de tous les pays. Et on va le subir ensemble. Alors, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout ce dont on a parlé ce matin, comme mesures qui ont été annoncées par Sa Majesté, qui vont être opérationnalisées, en tout cas, le début d'opérationnalisation va démarrer dans les jours à venir, va avoir un impact, évidemment, positif sur les chiffres macroéconomiques, et notamment sur la croissance, ou le rattrapage d'une partie de la croissance perdue cette année. L'autre point, c'est pour ce qui concerne l'endettement. L'endettement, mécaniquement, on passe de 65% à 75% cette année, du fait que, d'un côté, le PIB baisse, baisse de 5 points, et de l'autre côté, évidemment, la dette qui augmente de 40 et quelques milliards par rapport aux prévisions. Et donc, au lieu d'avoir une croissance de 3,5% qu'on avait prévue, je crois, Voilà. Donc, on a, au lieu d'avoir plus de 3,5%, on va faire moins 5%. Donc, on a 8,5 points de baisse par rapport à la loi de finances 2020, et de ce fait, quand on conjugue ça à la croissance ou l'accroissement de la dette, le rapport génère 10 points de plus en matière de taux d'endettement par rapport au PIB. Donc, on passe de 65% à 75%. La croissance dont on a parlé pour 2021 va rétablir, évidemment, les choses, mais ne va pas se rétablir complètement. Ça va durer, ça va s'étaler sur, on a prévu, 4-5 ans. Voilà. Donc, on prévoit 4 ans pour stabiliser et amorcer la décrue à partir de la cinquième année. Ça, c'est le scénario sur lequel nous avons travaillé jusqu'à présent. Bon. Ceci dit, si vous regardez ce qui s'est passé lors des dernières crises à l'échelle mondiale, tous les pays qui se sont endettés, par exemple, lors de la crise de 2008-2009, les taux d'endettement ont augmenté, mais le retour à la situation d'entêt d'avant n'est pas évident. Mais nous avons, en tout cas, prévu et présenté à nos partenaires ce scénario de retour à une certaine normalité en matière d'endettement. Il y a le pacte pour la relance économique. Alors, c'est un pacte sur lequel on réfléchit depuis un certain temps. C'est-à-dire, c'est un pacte pour la relance et l'emploi. D'accord ? On aura l'occasion d'y revenir quand il sera signé. Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est que nous mettons là-dedans tout le cadre. On rappelle tout le cadre des mesures d'accompagnement par l'État et de ce qui est demandé aux opérateurs économiques pour qu'on puisse ensemble gagner. Parce qu'on est dépendants les uns des autres. Si on veut employer nos jeunes, ces emplois, ils ne vont pas les trouver dans la fonction publique. La fonction publique a une capacité de recrutement qui reste, sans doute, limitée. Et si on veut trouver des opportunités d'emploi, c'est bien dans le secteur privé. Et ce secteur privé doit pouvoir y croire. Il faut qu'on lui donne une feuille de route. Et il faut qu'il soit partenaire. Donc, il faut qu'il signe avec nous un pacte pour la relance, on en a parlé, et pour l'emploi. Pour nous, ce sont les deux piliers de la vision d'aujourd'hui. Alors, qu'attendez-vous notamment des banques ? Franchement, il y a des critiques envers les banques dans le monde entier. Rappelez-vous d'un certain nombre de phrases célèbres présentées par beaucoup de candidats. Mais, en tout cas, la banque a une responsabilité et doit accomplir son travail dans le cadre de... Quand on regarde le taux de confidentialité dans le système bancaire, il est relativement élevé. Même par rapport à ce qui se passe dans des pays comparables. Et donc, ça veut dire qu'il y a une dose de risque qui est quand même prise par le système bancaire. Ce que nous avons essayé de faire durant cette période qui s'est déroulée, on va dire, pendant la période de confinement, entre mars et juin, c'est qu'il y a eu, comme vous le savez, le produit d'Aman Oxygen, il a été distribué à 47 000 entreprises pour 17,4 milliards de dirhams. Et ça a été distribué, évidemment, par le système bancaire. Donc, il y a 47 000 entreprises qui ont pu résister pendant cette période. Et on leur a donné, à travers des crédits oxygène, qui sont garantis, évidemment, en partie, en grande partie par l'État, on leur a permis de tenir et d'être encore prêts pour, dans cette phase de redémarrage de l'activité, et celle qui va suivre, de la relance. Évidemment, le grand programme dont on a parlé tout à l'heure de relance, il y a 75 milliards de dirhams qui doivent être distribués par le système bancaire, d'accord, dans le cadre de ce partenariat. Donc, il faut qu'il prenne avec nous en charge cette volonté de l'État d'accompagner le secteur privé pour qu'il continue à courir et pour qu'il continue à employer ou, à minima, à préserver les emplois existants. Et donc, pour ça, le partenariat avec le système bancaire est fondamental à ce titre. Donc, nous travaillons avec le système bancaire. Quand je dis système bancaire, c'est évidemment les banques, mais aussi avec la Banque centrale. Parce qu'on ne peut pas imaginer que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent et ce que nous comptons faire à l'avenir soit fait en dehors de la Banque centrale, c'est-à-dire d'une politique monétaire coordonnée avec le gouvernement. Bon, il y a eu, comme vous le savez, deux baisses successives du taux directeur. Il y a eu la libération de la réserve monétaire. Il y a eu l'acceptation par la Banque centrale d'un certain nombre de garanties, on va dire, de la part des banques qui n'étaient pas acceptées avant, pour leur donner toutes les liquidités nécessaires pour accompagner les entreprises dans une conjoncture particulière. Et tout ça a fait que tous les indicateurs sont restés quand même relativement stables dans une crise sanitaire, économique, financière qui était quand même lourde. Très lourde, puisqu'on a pratiquement mis à l'arrêt l'essentiel de nos points d'activité économique. Pour ce qui est la question sur les établissements publics et les contrats-programmes, les contrats-programmes avec la majorité de ces établissements que vous avez cités sont déjà prêts et devaient être signés. Et puis est arrivé le Covid et donc ils sont en stand-by. Et puis surtout, il faut les revisiter pour les adapter à une situation financière et économique aujourd'hui qui n'est plus celle dans laquelle on a préparé ces choses-là. Pour l'Aram, on a préparé un plan de développement. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation. On reviendra peut-être tout à l'heure dans une question. L'ONCF également a vécu une période difficile. Il faut qu'on l'accompagne durant cette période. Et il y a eu tout un ensemble de mesures également dans ce sens. Donc les contrats-programmes ne sont pas remis en cause en tant que tels. Mais leur contenu doit être revisité pour l'adapter à la conjoncture. Alors, deux choses. Un, nous avons adopté une loi de finances rectificative. Et dans cette loi de finances rectificative, nous avons prévu des mesures pour la relance. On les a mis sans être définies. Et donc nous allons pouvoir... La nouvelle loi de finances rectificative nous permet, sans changer les éléments qui y figurent, nous permet d'accompagner ce qui a été demandé dans ce cadre. Et donc les 15 milliards d'irhams qui vont être versés à ce fonds spécial d'investissement stratégique, on peut les déployer à partir du budget. Et dans le cadre de la loi de finances rectificative, telle qu'elle a été adoptée récemment. L'impact sur la dette, pareil, puisqu'il est déjà pris en charge. Donc la partie que nous allons débloquer cette année, les 15 milliards d'irhams, sont déjà prévues. Les sorties du Trésor à l'international... Donc sur la dette, pareil, sur la sortie du Trésor à l'international, nous sommes prêts. C'est prévu pour la rentrée. Mais comme d'habitude, nous voulons sortir, en tout cas réaliser ce genre d'opération, aux meilleures conditions. Donc on est toujours à l'écoute du marché, c'est-à-dire notre dossier est prêt. Si les conditions de marché sont intéressantes, évidemment on réalisera l'opération. Mais le travail est déjà prêt. Alors la RAM, globalement, on a prévu 60-40, c'est-à-dire 60% en capital, en augmentation de capital et 40% en dette. Mais c'est dans le cadre d'un déploiement, c'est-à-dire que ça ne va pas être donné en une fois. Ça doit accompagner le plan qui a été présenté par le management. Donc le management a présenté un plan avec des besoins de financement, en dette et en capital. Il a l'accord sous réserve, évidemment, de respecter son plan. Donc il sera suivi par un comité de pilotage. Et au fur et à mesure qu'il réalise les ambitions du plan, il aura l'accompagnement de l'État. Le travail qui a été fait consistait à dire, si on prend en charge les quatre composantes de la couverture sociale, pas uniquement de l'assurance maladie obligatoire. Les quatre composantes, qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça coûterait annuellement ? Et puis on a regardé tout ce qui, aujourd'hui, est déployé à travers les différents programmes sociaux, qui sont éclatés. On a dit, on regroupe tout ça dans un même programme. Et quel est le gap ? D'accord ? Quel est le différentiel qu'il va falloir financer par le budget de l'État ? D'accord ? Et on est entre 10 et 15 milliards d'euros par an. Alors, ces montants vont devoir être déboursés en régime de croisière. Maintenant, comment on va y aller par étape ? Les deux premières années, où nous allons déployer essentiellement l'assurance maladie obligatoire pour tous, ça va être un travail que nous allons devoir préparer pour la loi de finances 2021, pour calculer exactement quel est l'impact sur 2021. Ce n'est pas encore fait. Mais ce qui est important à noter, c'est que c'est une réforme qui a besoin d'énormément de réformes structurelles derrière. C'est-à-dire qu'il y a des textes de loi à préparer, il y a du réglementaire à préparer, mais il y a aussi toute une restructuration de ce qui existe aujourd'hui en matière de programmes sociaux, et surtout de certains programmes qui ne sont aujourd'hui pas ciblés et qui ont besoin d'être ciblés, c'est-à-dire pour toucher les populations qui en ont besoin, à travers le registre social unifié, qui est en cours de préparation et la loi qui vient d'être passée par le ministère de l'Intérieur, qui, évidemment, pose le cadre dans lequel ce RSU va être préparé. Bon, la déductivité des dons n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais je pourrais vous répondre, si vous voulez, tout à l'heure. Là, pour nous, on a sorti un communiqué, le 23 mars 2020, un communiqué officiel dans lequel on donne la possibilité de déductibilité aux entreprises. Donc, on l'a fait dans le cadre des dispositions qui existaient déjà. La déductibilité sur 5 ans, c'est-à-dire l'étalement sur 5 ans, avait besoin d'un avis, d'une directive de l'ordre des experts comptables qui a été prise, et ensuite d'une décision du Conseil national de la comptabilité. Et ça, ça a été également fait. Le principe de déduire un don à l'État ne pose pas de problème à personne. Parce que je ne vois pas pourquoi la loi prévoit qu'il y ait la déductibilité lorsqu'on donne un don à une association, lorsqu'on donne à l'entraide nationale, qui est un démembrement de l'État. La loi donne la déductibilité quand on donne à l'Hibouz. La loi donne la déductibilité dans tous les cas de figure. Elle ne le donnerait pas à l'État, quand on donne à l'État. Donc ça, c'est sur le plan du principe. La deuxième chose, c'est la vraie question qui a été posée, c'est le principe d'étaler ce don dans la durée. Parce qu'une charge, elle est déduite sur un an. Est-ce qu'on peut la déduire sur plusieurs exercices ? C'est le principe que nous avons mis dans l'article 247 bis de la loi de finances rectificatives, qui donne la possibilité d'étalement sur plusieurs exercices. Et quand vous lisez cet article, il est très simple. Ils disent... Donc, ce qui est pris en charge... Il y a peut-être un problème de lecture de cette disposition, mais pour nous, les choses sont assez claires. Alors, le nouveau modèle de développement, est-ce qu'il y a une coordination ? Personnellement, j'ai participé à des réunions avec la commission du nouveau modèle de développement. Donc, je donne évidemment l'information aux membres de la commission. Il appartient à cette commission. Évidemment, c'est une commission royale. Donc, elle lui appartient de prendre en charge ce qui se fait et de l'intégrer dans le cadre de leurs réflexions, dont je n'ai pas les éléments, évidemment. Mais par contre, naturellement, nous communiquons tous les éléments qui permettent à cette commission d'être au fait de toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement pour faire leur travail. Alors, des solutions pour lutter contre l'informel. Alors, pour nous, il y a un point important. C'est que le programme déjà en Telaqa est un programme intéressant qui a été, par la force des choses, il a été mis en pause, mais que nous comptons relancer à l'entrée de manière massive avec le système bancaire. Rappelez-vous, ça permet à tous les jeunes porteurs de projets de bénéficier de concours bancaires à des conditions extrêmement avantageuses, qu'ils soient dans le monde rural ou dans le monde urbain. Et je crois que c'était 2% sur 5 ans. Et puis, on leur donne même, pour ceux qui sont innovants ou ceux qui sont en démarrage, on leur donne même un prêt d'honneur qui est à 0%, qui est remboursé au bout de 5 ans. Et dès qu'on a démarré, avec la première campagne d'explication, il y a eu un engouement pour ce produit. Nous pensons que sa relance, à partir de septembre, permettra de trouver des solutions. Alors, pour l'autre aspect, concrètement, avec les conventions sectorielles que nous mettons en place, les conventions sectorielles rappellent la problématique de l'informel et imposent à ceux qui veulent bénéficier de l'accompagnement de l'État la régularisation de ceux qui sont en situation informelle. Déjà, pour ceux qui travaillent. Dernier point, c'est que dans le cadre de ce qu'on va faire avec la CGEM et le GPBM, également, le sujet de l'informel est évoqué. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.